Ils exigent rien de moins que la démission de leur président. Entre 50 et 100 000 personnes ont réclamé des élections anticipées en Moldavie. La critique sociale s'est accentuée cette année après un scandale financier qui a vu disparaître un milliard de dollars, soit un tiers du PIB de cette ex-république soviétique. Le peuple s'est réveillé et a fermement décidé de reconquérir son pays et de traduire les coupables devant la justice, a déclaré ce membre d'une plateforme de la société civile baptisée « Dignité et justice ». Réunis dans le centre de la capitale moldave, Kisinao, où certains ont installé des tentes, les manifestants ont également réclamé la démission des dirigeants de la Banque centrale et du parquet général. Nous voulons des changements radicaux en Moldavie. Nous voulons un état de droit. Aujourd'hui, la Moldavie est accaparée par des oligarques criminels. On veut se débarrasser d'eux. Tous ces gens méritent une vie meilleure. Nous sommes sortis pour nous battre, pour notre avenir, pour une vie meilleure. Nichée entre l'Ukraine et la Russie, la Moldavie, peuplée de 3,5 millions d'habitants, est considérée par de nombreuses organisations internationales comme le pays le plus pauvre d'Europe. – Sous-titrage FR –